Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire cette vidéo que je vous avais promis avec 5 conseils pour débuter avec les modes de vie, végétarisme, végétalisme, véganisme et tous ces trucs là. Je remettrai la définition de tous ces mots en barre d'infos, je vais pas en parler ici pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo donc si vous ne connaissez pas tous ces mots là, je vous invite à aller regarder les définitions dans la barre d'infos. Donc je suis végane, mais je suis végane depuis à peu près 8 mois, j'ai fait quelques années de transition, de omnivorisme à véganisme en passant par végétarisme, en tout cas c'était l'étiquette que je me donnais, je reviendrai à cette question d'étiquette juste après. Donc voilà pour vous situer un petit peu, ce qui veut dire que je n'ai pas un recul énorme sur le mode de vie puisque je ne le pratique pas depuis très longtemps, à l'échelle de ma vie en tout cas, même 4 ans sur une vie de quasiment 30, c'est pas beaucoup, donc ça veut dire que je peux pas, j'ai pas un recul énorme, donc pensez à ça si vous avez des questions à me poser, je suis pas forcément la meilleure personne pour ça, mais ça veut aussi dire que toutes les difficultés du début, je viens d'en passer par là, je suis encore pour certaines en train d'en passer par là, donc c'est frais dans ma tête, et du coup j'ai des conseils directs que je peux déjà donner. Donc je vais y aller directement avec mon premier conseil. Pour savoir par où commencer, il faut déjà définir par où vous voulez commencer. Donc ça veut dire ne pas forcément penser en tout ou rien. C'est le premier conseil que je donnerais, c'est-à-dire vous définir des limites. Donc par exemple, j'ai donné mon exemple, parce que j'en ai pas d'autres sous la main, mais moi quand j'ai commencé à comprendre un peu tout ce qui se passait, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de devenir vegan du jour au lendemain. C'est pas possible. En tout cas, moi ça l'était pas avec moi. Si ça l'est avec vous, bah tant mieux faites-le. Je pense qu'il y a très peu de personnes pour qui c'est possible, parce que c'est très très dur de changer un mode de vie du tout au tout qui a été inculqué depuis sa naissance. Donc définissez quelles sont vos limites à vous. Genre dites-vous par où vous voulez commencer et faites pas à pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc moi par exemple, dans mon mode de vie, ce que j'avais fait en premier, c'est que j'avais arrêté de manger de la viande à la cantine. Ensuite j'avais arrêté d'en manger le soir chez moi, et j'en mangeais plus que le week-end. Et ensuite j'avais arrêté de manger de la viande, mais je mangeais plus que de la charcuterie. Sachant que c'était mon niveau de valeur, en réalité tout ça c'est... Je suis pas en train de juger, et ne jugez pas s'il vous plaît non plus si vous êtes vegan, les valeurs que j'avais mises. Tout ça, on est bien d'accord que de la souffrance est de la souffrance. C'est juste qu'il y a un moment donné, il faut réussir à prendre le problème par un bout. Donc définissez par quel bout vous voulez le prendre, et faites-le étape par étape. Et essayez de pas vous flageller pour tout le reste que vous ne faites pas encore. Parce que vous allez le voir, puisque maintenant vous avez compris certaines choses. Donc forcément vous allez le voir, et ça va être dur pour vous psychologiquement de voir que vous avez compris, et que pour autant vous n'arrivez pas à l'appliquer dans votre vie. Le plus important pour moi, même si je me définis comme vegan, ça a été, la priorité numéro 1, ça a été l'alimentation. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé que, c'est une façon de voir les choses, j'ai décidé que ce qui était le plus important pour moi, c'était ce que je répétais le plus souvent dans ma vie. Pour d'autres personnes ça va être là où ils vont investir le plus d'argent dans leur vie. Ce qui est pas complètement idiot, parce que c'est vrai qu'on donne de l'argent aux industries, et donc on les soutient avec notre argent. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Voilà, il y a plein de façons de prendre le problème. Moi, je le vois en termes de ce que je fais au quotidien, donc pour moi le plus important ça a été l'alimentation. Ensuite c'est les autres choses que je fais au quotidien, donc ça va être comment je vais me laver, comment je vais me démaquiller, comment je vais me maquiller, comment je vais faire ma vaisselle. C'est toutes ces choses là que j'ai switchées en premier vers des produits, que j'ai basculées en premier vers des produits véganes. Bon c'est ma vision du truc, c'en est une parmi tant d'autres. Donc c'est à vous de définir par où vous voulez commencer, comment vous voulez faire, et soyez au clair avec ça pour vous-même. Ensuite, deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas vous mettre de label, ne pas vous mettre d'étiquette. Ne vous définissez pas dès le début comme végétarien, comme flexitarien, comme végane, comme végétalien, parce que ça va vous mettre dans une boîte, alors vous n'avez pas encore fini votre démarche. Tout au début, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup ressentir en faisant les choses, enfin j'en sais rien, ça se trouve vous n'êtes pas du tout comme moi, vous n'êtes pas dans le ressenti, mais voilà, j'imagine en tout cas que ça risque de se produire comme ça. Donc votre démarche va évoluer dans votre tête, et vous mettre dans une case dès le départ, c'est un problème. C'est un problème vis-à-vis des autres, parce que vous allez créer une attente chez les autres, chez les gens de votre entourage. A partir du moment où vous avez dit par exemple, que vous êtes végane, ou que vous êtes végétarien, par exemple, si vous avez dit voilà, je suis végétarien, si à un moment donné, vous avez envie de manger un produit, enfin, je ne sais pas, du saucisson à l'apéro par exemple, et que vous le faites, il va toujours y avoir quelqu'un pour vous juger, vous dire ouais, en fait, tu dis que tu fais ça, mais tu ne le fais pas. Vous n'avez pas besoin de ça au début. Ce que vous avez besoin, c'est de vous ressentir le truc, et si vous avez effectivement mangé du saucisson, vous demandez après, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je l'ai fait, est-ce que c'était l'habitude, est-ce que c'était je ne crois plus en ma démarche, est-ce que, voilà, et vous analyser, comprendre, pour éventuellement que ça ne se reproduise pas, si c'est votre but pour la suite. Et vous n'avez pas besoin du regard des autres dans tout ça, parce que ça va déjà être bien assez difficile avec vous-même. Et les gens ont très vite fait de vous mettre dans des cases, et c'est normal. Les labels comme ça, ils sont très utiles. Tous ces mots, que ça soit végétarien, végétalien, tout ça, c'est des mots qui sont très utiles, comme toutes les cases qui existent dans notre langage, parce qu'elles vont permettre de nous situer, d'expliquer les choses aux gens qui sont en face. Mais, pour pouvoir situer et expliquer les choses aux gens qui sont en face, il faut déjà que vous vous situez par rapport à vous-même. Et ça, vous ne pouvez pas le faire tout au début. Donc, laissez-vous le temps, et ça va vous donner un peu de répit aussi, pour savoir où vous vous placez. Et peut-être qu'au départ, vous vous dites, je n'ai pas particulièrement envie de devenir vegan, mais bon, ça me touche quand même, là, je n'ai pas envie de manger de viande. Et bien, faites-le, et ne vous focalisez pas sur les mots, on s'en fout. Faites ce que vous ressentez, et vous verrez avec le temps dans quel cas ça fit. Enfin, en gros, il ne faut pas que vous essayiez de vous coller à une case qui existe, il faut plutôt que vous faites ce que vous ressentez, et si, à un moment donné, ce que vous ressentez, ce que vous faites, ça colle à une case, et bien, utilisez-la plus tard pour vous définir, pour clarifier la chose auprès des autres, parce que c'est utile dans le langage. Mais, c'est tout. Troisième conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'adapter vos habitudes dans un premier temps, et d'accepter le changement. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo sur l'alimentation, sur comment commencer avec l'alimentation végétalienne, je vous remettrai en barre d'infos cette vidéo-là, vous aurez aussi la playlist avec toutes les vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez d'autres questions. Et, dans cette vidéo, je vous expliquais, donc, par exemple, l'une des choses qui peut être utile au départ, c'est de se tourner vers des produits substituts. Honnêtement, c'est pas l'alimentation que je conseille à long terme, se passer de produits substituts, c'est mieux, je pense, c'est mon avis, ça l'engage que moi, ça coûte moins cher en tout cas, et bon, les substituts, le problème, c'est que ça n'a jamais le même goût que le truc original, et du coup, c'est un bon moyen d'être déçu, et de se dire que l'alimentation végétalienne n'est pas bonne, alors qu'en réalité, le produit déjà intrinsèquement, il est bon, et qu'il y a plein d'autres produits qui sont bons, mais qui ne prétendent pas être quelque chose, donc voilà, enfin bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça peut être utile. Si, j'en sais rien, si ça fait 30 ans que vous mangez du lait, des céréales au petit déjeuner, ça va peut-être être difficile de changer ça, dans un premier temps. Mais peut-être que prendre un lait végétal, ça va permettre de changer votre habitude, sans pour autant, enfin, de modifier votre mode de vie, sans pour autant changer vos habitudes, ce qui peut être utile. Mais il y a un moment donné où il faudra accepter le changement. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes que vous ne pourrez pas garder si vous avez pris cette décision de changer des choses dans votre alimentation. Donc il faudra accepter ça et se dire, bon bah, voilà, même si ça fait, je ne sais pas combien d'années que je mange des oeufs au plat quand je suis pressée le soir, et ben, voilà, il va falloir que je change ça, que je trouve autre chose. Je pense qu'au début, quand vous allez y penser, ça va vous faire peur, et vous allez vous dire, non mais il y a des choses, je ne pourrais jamais les changer. Enfin, moi je disais ça, hein, je disais ça, et je le pensais sincèrement. Je me disais, je n'arrêterais jamais de manger la tomme, enfin, je suis née en Haute-Savoie, jamais. Enfin, je ne vois pas comment je pourrais me passer de tomme. Et je me disais aussi, jamais j'arrêterais de manger des oeufs au plat, c'est trop bon, enfin, je peux arrêter plein de trucs, mais les oeufs au plat, non. Et en réalité, je ne mange plus ces choses-là, et ça ne me manque pas. Et il y a un moment donné, il faut accepter le changement et adapter le fait que vous avez pris cette décision et que du coup, ça implique des choses. Après, vous pouvez revenir sur votre décision. Vous avez toujours le droit, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, c'est votre démarche. Mais si vous voulez être cohérent avec vous-même et que vous avez pris cette décision, il y aura un moment donné où il faudra passer le pas. Même si, bien sûr, je vous encourage à le faire progressivement pour toutes les raisons que je vous ai données avant, je vous encourage à prendre tout le temps dont vous avez besoin. Mais il y a un moment donné, et ça, seul vous pouvez le savoir, c'est pas votre entourage d'en juger si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes une genre ouest, si vous revenez sur votre décision, c'est à vous et vous-même, vous seul, vous savez où vous en êtes avec votre démarche et c'est à vous de dire « Bon, ok, là, j'arriverai jamais si je ne me décide pas à faire ce changement, donc il faut que je le fasse. » Donc, faire cette démarche-là, et c'est souvent assez dur d'accepter le changement. Mais donc, le faire. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez trouver d'autres trucs. Moi, je mangeais des œufs au plat les soirs où j'étais prestée et que j'avais très faim. Maintenant, je mange du hummus. Bon, ok, ça n'a rien à voir, j'ai pas essayé de substituer les œufs au plat. Mais la démarche est la même et maintenant, je suis aussi excitée à l'idée de manger du hummus quand j'ai super faim que je l'étais à manger des œufs au plat. Même si ce n'est pas du tout le même truc. En plus, ça fait le même jeu pour les brunchs le matin. Et je trouve ça trop bon. Je me dis « Mais comment j'ai pu, pendant 25 ans, ne pas manger de hummus ? » Mais c'est genre maintenant, c'est la vie, je ne me verrais pas m'en passer. Donc finalement, on arrive à se passer des trucs qu'on ne pensait pas. Après, ça prend du temps, c'est sûr. Quatrième conseil que je donnerais, c'est de se renseigner sur toutes les questions en rapport avec le végétalisme pour vous, dans un premier temps. Déjà, pour que vous, vous sachiez où vous en êtes. Végétalisme, végétarisme, véganisme. Voilà. Vous vous intéressez à toutes ces questions pour vous, pour y répondre pour vous. Parce que dans votre démarche, vous allez vous poser des questions au fur et à mesure. Répondre à ces questions-là pour vous. Mais aussi, pensez à toutes les questions qu'on va vous poser en permanence et qui vont être utiles pour vous aussi, pour bien vous alimenter notamment. Toutes les questions qui concernent les protéines, le fer, le calcium, la B12. Tout ça, c'est des trucs qu'on va vous casser la tête pour rester poli. Avec ça, on va en permanence vous poser des questions sur les carences alors que les gens ne savent absolument pas ce que sont les carences. Ils ne savent absolument pas à quoi sert la B12, ils ne savent pas à quoi sert le calcium. Ils ont l'impression de savoir mais ils ne savent pas. Donc, il faut, déjà pour vous, c'est bien que vous le sachiez, mais il faut en plus que ce soit vraiment assimilé pour que vous puissiez l'expliquer aux autres. Et aussi, renseignez-vous sur tout un tas de questions. Réfléchissez à comment vous situez par rapport à certaines questions qu'on va vous poser en permanence genre l'âme de Cro-Magnon, le lion et la gazelle, le lion, il ne se pose pas tant de questions quand il mange une gazelle, le cycle de la vie, l'homme de Cro-Magnon, je l'ai dit, ouais, mais les canines, là, on est carnivores. Oui, puis les carottes aussi, elles souffrent. Enfin, on va vous sortir tout un tas de trucs comme ça. Dites-le pas sur un air condescendant comme je suis en train de le faire. Si on vous pose la question, n'ayez pas l'air agacé. Dites-vous aussi que ces questions-là, vous vous les êtes posées, que c'est normal. Donc, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est de réfléchir à la réponse que vous auriez envie de formuler. Moi, il y a pas mal de ces questions-là auxquelles j'ai répondu sur ma chaîne. Donc, je vous laisserai aller voir dans la playlist dont je vous parlais tout à l'heure. Il y en a dont je ferai des vidéos spécifiques avec les questions qu'on a tout le temps parce que je trouve ça drôle et je trouve ça intéressant de vous dire un peu ce que moi je réponds. Voilà. Et du coup, ça m'amène au cinquième conseil qui est l'interaction avec les autres et la discussion avec les autres. Je dirais, dans un premier temps, de pas parler de ça avec les autres de votre entourage pour les raisons que j'ai données dans les premiers points. C'est-à-dire que vous êtes dans une démarche qui va vous prendre du temps. Il va falloir que vous vous situiez, vous, par rapport à cette démarche, vous-même et que, dans un premier temps, vous serez pas assez au clair avec vous-même pour pouvoir en discuter proprement avec des personnes et leur apporter réellement quelque chose et surtout ne pas rentrer dans le conflit et ne pas vous sentir très frustré. C'est très dur au départ parce que quand on est au début de la démarche, on vient de réaliser des choses donc on a envie de bouger et pour nous, une façon de bouger, c'est aussi de le dire aux autres. Sauf que les autres, tout ce qu'ils vont voir, c'est qu'ils vont dire « Ouais, mais attends, t'es en train de me taper un délire. La semaine dernière, tu bouffais la viande. Qu'est-ce que tu m'emmerdes ? T'es pas une meilleure personne que moi. » Voilà comment ils vont prendre le truc. Et c'est normal, c'est humain. Si vous leur rentrez dedans avec ce truc-là, ils vont vous dire « Non, mais qu'est-ce que t'as à me donner des leçons ? Tu t'es regardée. » Voilà. Alors qu'en fait, vous, vous ne vivez pas comme ça, bien sûr. Vous êtes en train de vous dire « Oui, ok, je faisais ça, mais là, je suis en train de changer, tu vois, et je vais changer. Ouais, je n'arrête peut-être pas, mais ça, c'est pas ton problème. Enfin, l'important, c'est ce que je suis en train de te dire. » Les gens ne vont pas du tout le voir, tout ça. Donc, déjà, vous allez vous tirer une balle dans la discussion. En plus, vous allez rentrer dans le conflit. Et c'est vraiment la dernière chose à faire. Donc, surtout, ne rentrez pas dans le conflit. N'en parlez pas avant de vous être au clair avec cette démarche. Aussi, ayez avec le temps, vous allez avoir la perspicacité et tout, de déterminer quelles sont les personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous avez à leur dire. Certaines personnes vont vous poser des questions uniquement pour vous piéger, pour vous rentrer dans, pour rentrer dans le conflit et pour vous dire que vous faites mal. Elles n'en ont rien à faire de votre réponse. Elles n'en ont rien à faire de votre démarche. Ces personnes-là, dites-leur juste que vous ne voulez pas parler avec elles. Vous n'allez pas les changer. De toute façon, ce n'est pas votre but, a priori. Ça, il faut aussi que ce soit au clair vis-à-vis de vous-même et que ce soit au clair vis-à-vis des autres. Vous n'allez pas changer les gens. Dites-le vous. Vous allez peut-être les influencer pour eux-mêmes se poser des questions, mais c'est eux-mêmes qui vont se changer eux-mêmes s'ils souhaitent le faire. Vous, vous n'allez rien faire. Donc, ne partez pas dans l'idée que vous allez convertir les gens autour de vous parce que c'est une mauvaise idée. Ça ne marchera pas. Vous allez être déçus et en plus, ce n'est pas votre boulot. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire de leur vie. Vous pouvez les inspirer. Vous pouvez leur donner l'information. Vous pouvez leur donner l'exemple. Mais c'est à eux de faire la démarche. Donc, ne rentrez pas dans le conflit. N'en parlez pas dans un premier temps jusqu'à ce que ce soit clair pour vous. Et je dirais aussi un dernier conseil au niveau de la communication avec les autres sur ce sujet-là. Ne pas le faire autour d'un repas. S'il vous plaît, ne rentrez pas. C'est très dur. Moi, ça m'arrive encore parce que la situation est comme ça. Les gens vont vous poser des questions sur ce que vous mangez au moment où vous passez la table. Du coup, vous allez parler de ça et il n'y a rien de pire que de parler de souffrance animale quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de manger de la viande. Essayez dans la mesure du possible de repousser la conversation après et de dire j'attends qu'on soit sorti de table, ce sera plus approprié pour te parler de ce sujet-là. Voilà pour mes 5 conseils. J'espère qu'ils vous seront utiles. Ce n'est pas du tout exhaustif. Il y aurait plein d'autres conseils que je pourrais donner je pense. Je vous mettrai en barre d'infos comme je l'ai dit la playlist avec toutes les vidéos sur le sujet. Je vous conseille aussi d'aller voir ma vidéo sur comment débuter avec l'alimentation et la vidéo aussi que j'avais faite sur comment gérer les situations sociales. C'est-à-dire comment faire quand on est invité chez quelqu'un, comment faire quand on va en restaurant avec des amis, etc. Donc ces deux vidéos-là je pense qu'elles seront utiles pour les débutants vers ce mode de vie-là. Je les mettrai particulièrement en barre d'infos mais je mettrai aussi de la playlist où elles sont dedans. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo du coup. Et d'ici là prenez soin de vous. Ciao ! Ciao ! Comment gérer votre végétarisme, végétalisme ? On va surtout parler de l'alimentation là pour le coup en société donc avec votre famille, avec vos amis, avec les gens qui sont globalement tous au niveau. Culeuse en pot, tartinée là, c'est aussi végétalien donc c'est trop bon. Enfin, c'est pas trop bon parce que c'est végétalien. C'est végétalien et c'est trop bon donc voilà. Double jackpot. Ensuite, deuxième biscuit, les granola, donc les cookies. En fait, les cookies à l'origine c'est pas du tout des produits qui contiennent du beurre ou des oeufs en fait. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada